Bien le bonjour, la tépaisance et bienvenue dans cet épisode le plus attendu au tournant, le plus emblématique, peut-être même le plus polémique sur Big Flow et Oli. L'analyse de ce jour se forge sur tout ce qui englobe leur retour, que ce soit sur le plan musical, marketing, on parlera aussi de fratrie, de symboles, tactique, contradiction, etc. Vous vouliez une vidéo sur les deux frères d'ici, vous aurez la dose. Spoil alert pour ceux qui ne connaîtraient pas la maison, ici en nuance et si critique un peu dure à lieu, elle n'est ni infondée ni malveillante. Exigence et correction sont les alliés de la compétition et de l'évolution, ça tombe bien parce qu'on est face à deux gars issus des rap contenders. Vous rappez tellement mal que si je mets votre CD dans ma caisse, c'est juste pour pouvoir me garer sur la place handicapée. Bref, je passe le big up à Flo qui est à l'affût sur toutes les vidéos, puis à Oli qui ne rate aucune story et je crois qu'il est temps de relancer les magnétos. En octobre 2020, Big Flo et Oli annonçaient prendre une pause à durée indéterminée pour se concentrer sur un nouvel album et surtout prendre du recul. Ça faisait une poignée d'années qu'ils enchaînaient avec leur jeune âge des quotidiennes de stars intergénérationnelles. Ils étaient omniprésents mais vraiment partout de chez partout et les projets c'était toujours plus. Alors oui, pour la santé psychologique de tout le monde, c'était mieux comme ça. Sinon, eux allaient finir clairement un burn-out pire qu'à l'usine. Les fans avec une overdose de musique interchangeable car n'a même plus le temps au final d'évoluer. Et ceux qui n'aiment pas, la guerre allait être officiellement déclarée. Il aurait dû en mettre des masses de ballets trop gros et pas qu'à des enfants de 16 ans. La situation devenait critique. Leur surexposition à long terme comme aucun autre artiste était très contre-productive, voire repoussante. Surtout qu'à cette même période, beaucoup d'auditeurs de la première heure devenus majeurs ressentaient que leur musique leur parlait plus. Ils n'avaient pas évolué en même temps qu'eux, avaient trop d'étiquettes devenues gênantes et du coup, préféraient les laisser dans le passé et aller streamer du SCH. De ce fait, retrait annoncé peu après la release d'un doc Netflix aux odeurs de ras-le-bol, fatigue et d'à bientôt pour mieux revenir. Mettons désormais la lumière sur ce qu'induit dans la tête le fameux concept de pause slash retour. En fonction de nos positions, ça peut créer du manque, de la tristesse, ou de l'apaisement. Mais s'il y a bien un point qui va réunir les deux camps en remettant carte sur table, c'est l'espoir de nouveautés, de changement. Pour les fans, ils voudront se faire surprendre dans le futur donc leur présence sera sans faute et puis c'est pas une pause qui va les arrêter. Et quant à ceux qu'on va appeler les non-réceptifs, pour beaucoup, ils vont leur accorder une seconde chance pour les séduire. De leur côté, fonctionnera curiosité et tolérance. Pour toucher tout le monde, il ne suffira que d'inonder les anciens et nouveaux canaux de communication qui seront nés entre temps, ou encore d'adopter un discours actualisé, répondant aux codes conjoncturels, puis d'y avoir travaillé sur tout ce qui a été reproché, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait. Mais on reviendra plus en détail sur les stratégies mises en place pour jouer de ça d'ailleurs dans le troisième et quatrième chapitre. Faire son retour équivaut donc niveau stratégie à s'octroyer une belle, stimulée et stimulante renaissance. Ou proposer un bouton repartir de zéro. Néanmoins, les deux frères ont-ils vraiment fait une pause et vraiment changé ? Car s'ils communiquent en balle sur leur retour, comme si c'était Stromae, le escrou ou section d'assaut qui revenait 6, 8, 10 années plus tard, eux n'ont été médiatiquement absents qu'une année et demie. Tout juste. Fruit du hasard, en plus de ça, leur départ est tombé en plein Covid. De toute façon, l'industrie n'était pas optimale. Leur place a donc été préservée au chaud. Puis, c'est le comportement de beaucoup d'artistes qui sortent un album, tous les deux ans environ, de se faire discret. Bon, bien que peut-être pas autant. Est-ce que ce brouhaha mis en place, avec le mot retour, est donc légitime ? Qui plus est, une pause a-t-elle vraiment été faite avec tout ce qu'ils ont fait en un an et demi ? Développer leur label bonne étoile ? Retravailler le festival ? Préparer le lancement du café shop sur Toulouse ? Créer le délire de la voix ? Et peut-être même d'autres G Pro encore cachés ? Je vois pas trop le retrait du business qui leur aura permis de faire, je cite, une vraie pause, car ça devient vital. Surtout quand on sait, et comme on le voit sur le doc, qu'ils sont très impliqués dans leur projet, et normal dans un sens, mais bon. Alors devons-nous nous fier à toutes les sages paroles d'interviews liées à la morale, au développement personnel qui aurait été fait, à l'acceptation, à leur big transformation qui découle de cette pause ? Sont-ils sincères ? À les entendre, ils ont vécu dix années à mon astère et c'est plus les mêmes. Et bien, je pense que c'est pas impossible. J'écoute ? Euh, non, c'est nous qui vous écoutons. BigFly et Oli connaissent leurs défauts, lacunes et besoins depuis toujours. La toile leur a assez fait comprendre, et puis ils sont pas dupes, ils partagent la même sonnette d'alarme. À un moment donné, ils commençaient à être vraiment trop proches de la glissière, c'était presque trop. Trop d'être souriant partout, à la télé, radio, web. Trop de savoir qu'ils rappent bien, mais ils seront toujours perçus comme des clichés du rap français. Trop d'avoir cette image de gentillé. Si maintenant, je devais faire une exaltation des meilleurs clichés du rap, qu'est-ce que ça donnerait ? BigFly, BigFly, BigFly et Oli ? Put ! Pas de rap sans vulgarité ! Non, put ! Sinon, c'est BigFly et Oli. Put ! Trop d'être bouc émissaire des haters du web, ou simplement trop d'enchaîner depuis six piges des dates à travers toute la francophonie. Fallait réagir, créer un cut dans la timeline. Big up les monteurs. Et cette pause, comme on le perçoit à travers le doc, il l'avait en tête depuis bien longtemps et il savait sur quoi travailler pour être efficace. Au retour, et si rapide soit-il, je m'explique. Lors des interviews, on les entend parler d'avoir pris des vacances, de séances chez la psy pour travailler sur soi, de remise en question artistique, de l'opinion qu'ils ont désormais de la critique, de leur autre passion, se développer sans notre frère. Bref, voilà, une longue liste. On a aussi pu les voir en balle faire la fête sur les stories d'autres influx. Ils ont bien relâché la presse. Ensuite, on a même Big Flo qui utilise des termes comme à l'époque, on comprenait pas que nos potes nous ont dit vous êtes fous à partir. On voit que entre les deux périodes, il y a une fracture quelque part. Et même, visuellement, on voit un Big Flo complètement différent. Il abandonne l'image de l'ado bouc-casquette devenu trop impuvable. Oli, de son côté, ça se voit qu'il devient un homme, sur la calve. Ils ne semblent plus les mêmes sur tous les axes en si peu de temps. Enfin, il y aura des grosses exceptions. Mais c'est comme si avec cette pause, ils avaient ouvert les vannes à une évolution perso et pro, sachant précisément que faire avant même que ça commence. En gros, compte d'anciens vécu et des travaux d'au moins cinq ans en un. Mais rendez-vous dans le quatrième chapitre pour revenir sur les contradictions que j'ai repérées. Pour l'heure, disons que comme prévu, ce retour est en surface un vent de fraîcheur. Le Big F au commande savait exactement ce qu'il faisait avant que tout ça commence. Partons désormais sur l'album en lui-même. Eh ben, je vais pas vous mentir que les morceaux qui présentaient l'album ne sont pas ceux qui m'ont le plus conquis et je les skippe fort à l'écoute. C'est important pour la suite. Sacré bordel qui arrivait pile en pleine élection deux mois avant le retour officiel. J'avais pas kiffé les paroles et la manière dont ça avait été amené. Ce que les gens disaient était totalement compréhensible. Il y avait une vraie critique fondée malgré qu'elle soit mise sous silence avec le « Oh, pire, c'est Twitter ». Non, il y avait de vrais articles dessus qui en parlent bien. Moi, ça m'avait irrité aussi. Donc, on en a discuté en DM avec Oli, voulant savoir les intentions. Le titre, j'étais pas là, pas conquis non plus par l'écriture, pas de surprise. J'ai par contre bien aimé le nouveau second degré, voilà, bien affirmé. Bon, deux morceaux que j'ai trouvés sans relief, basiques, trop objectifs avec un semblant de subjectivité. C'était mal parti. Voilà, je vais pas vous mentir, c'était mal parti. Pourtant, j'ai validé l'album sur la forme. Musicalement, ça marche. On reste sur du big flow, il est tout craché, on va pas se voler la face. Il n'y a pas de grosse prise de risque ou de virage artistique, ce qui ne kiffait pas. Voilà, vous n'allez pas non plus vivre le retournement de veste du siècle. Or, ça a l'avantage de correspondre à notre époque, que ce soit dans les sonorités ou les guests. Là où je trouvais que les deux précédents albums, ça allait sur mal vieillir là-dessus. Les prods me parlent beaucoup plus sur cet opus. Les morceaux sont vivants, il y a du jeu, des variantes de flow. Voilà, le public sera ravi et ils en reconquérront. Un autre, disons ça comme ça. Voilà, ça plira pas à toutes les oreilles, mais au calme. Restons bienveillants, c'est propre comme musique, c'est pertinent. Et comme dirait un ref, arrêtez de jouer les Gangster H24, ça fait pas plaisir à vos moments. Par contre, dans le fond, bon, disons qu'on a une recette qu'on connaît déjà. L'intro qui t'enchaîne sur du 7 minutes, le morceau bien égotrip, le petit rap simpliste, le dommage 2.0. Pareil pour ça va trop vite, un petit ça va trop vite 2.0. Le petit morceau arbre généalogique, avec cette fois-ci les grands-parents, le son narratif limite empathique, le festif pour exploser la scène et ensuite je dirais le déprimant. Il a raison Oli quand il dit que c'est pas un album, mais un best-of. C'est la potion commerciale de Panoramix. Le rap c'est facile, je fais que des classiques, c'est pas un album, c'est un best-of. Et entre tous ces titres qui ne sont pas pour autant mauvais, il y en a d'autres un peu à part. Je leur réserve le prochain chapitre. Micro conclusion, il y en a pour tout le monde, ça tourne autour des potes, de l'amour, des notions du temps, de la vie de stars. Ça reste assez bienveillant, bon enfant. Voilà, des thèmes bien porteurs qui ont leur public et qui ravira celui qu'ils ont actuellement. Mais que cherchent-ils vraiment à travers ce projet ? Quels sont leurs buts ? Big Flo et Oli, disons que, en quelque sorte, c'est comme Johnny. Que ce soit ta petite soeur ou ta grand-mère, les deux seraient capables de les reconnaître dans la rue. Même si, pour le coup, pour Johnny, c'est un peu mort pour ça. Oh les bâtards ! Tous les deux ans, au NMA, sur les 12 coups de midi, que ce soit aussi sur TPMP, France Inter. J'ai jamais vu des rappeurs autant médiatisés sur autant de tranches d'âge. On a tous passé des années à aller voir à la télé en famille. De ce fait, tout le monde les connaît. Tout le monde a un avis sur eux. Ils n'ont plus de potentiel audience à aller séduire. Non, s'ils veulent s'agrandir, il leur faut négocier. Et comment tu veux deal avec des gens dont tu sais pertinemment que ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'ils en ont RAF de ton produit ? Tu te démerdes de créer de l'intérêt via ce qui leur parle. Vald, Taiki, Leto, Cabrel, Solar, le son nommé Booba. Précisément, ces feats, le choix de leur positionnement, leur titre, etc, etc, font office d'appât à toute leur fanbase par la musique en elle-même et surtout la symbolique. On a tous été surpris par ce nom de titre. Cette connexion avec le V après le fameux meme. Tous vus d'un regard mort de rire, la connexion avec Leto. Tous cru voir de travers sur celle avec le chopeur de petite meuf et les autres. C'est waouh pour la culture. C'est rigolo de voir Big Flo et Oli avec toutes ses têtes différentes. Du coup, ça astrime au moins tout cela. On est beaucoup à voir commencer même, je pense, à rentrer dans l'album par ses morceaux. Et au-delà de l'attirance vitrine, les feats sont vraiment construits pour faire campagne dans l'audience de l'invité en se calquant à son univers. C'est des morceaux sur lesquels les deux frères prennent toute la place sur les couplets. Ils adaptent leur écriture, ont bien le temps de séduire le public d'en face. Les autres artistes ne sont, je sais pas si vous avez fait la remarque, mais quasiment là que pour les refrains et ambiances. Sauf les Toewald qui ont quand même un petit couplet sympa. Mais en même temps, le jeune public rap a besoin de cette vraie présence du combier pour se faire hamsonner. Après voilà aussi rentrer en jeu le fait qu'il soit déjà deux à poser d'office sur un morceau. que trois vrais couplets feraient monter un son qui est là pour stream sur du 4 minutes facile et ça marche pas dans ce cas là. Je n'ai d'ailleurs même pas parlé du featuring avec Olympe qui est full variète et qui est celui qui va clairement le plus tout casser tel leur hit de 2018 avec Petit Biscuit. Stratégie sur les feats validée et je dirais même appuyée par les propos qu'ils peuvent porter en interview. Il est évident qu'après l'absence et toutes les anecdotes autour de cet album alléchant en surface, les gens allaient avoir envie de consommer les vidéos avec eux. Savoir pourquoi Flo n'a plus sa casquette qu'il avait depuis 15 ans, qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant leur absence, comment c'est fait finalement le feat avec Vald qu'on pensait jamais possible. En plus, ils sont pas cons, parlent bien, apportent un double vécu, double point de vue intéressant, donc là ça marche plutôt bien. Et pour moi, tous ces contenus qui ont publié de partout en l'espace d'une semaine font partie de la négociation avec ce que j'avais appelé les non-réceptifs. Les thèmes que les journalistes leur font aborder découlent toujours sur des prises de position qui caressent au final l'auditoire dans le sens du poil. On croit qu'à un moment donné, ils vont déraper, partir sur un truc où tu te dis, waouh, mais Big Fleury dit ça. Mais non, au final, quand t'en a un qui dit un truc un petit peu trop décalé, l'autre contrebalance toujours en disant qu'il n'est pas vraiment d'accord. Du coup, ça rend la chose assez lisse. Ou encore, quand il y en a un qui partage une anecdote, l'autre va la compléter avec son ressenti, ce qui multiplie le petit côté émotionnel dans la séquence. Ensuite, le champ lexical tourne beaucoup sur le passé comparé au présent. Genre à l'époque, Flo ne comprenait pas pourquoi les gens les détestaient, pourquoi il n'aimait pas le duo. Maintenant, il a compris et même tolère ses avis. Ils sont devenus conscients qu'avant, ils étaient partout et que voilà, maintenant, ils ont recul sur ça, etc. Contrairement à d'autres artistes, on a été surtout les dernières années surexposés. Même moi, je m'en rends compte aujourd'hui quand je fais le truc, on n'était pas obligé d'en faire autant. On aurait pu faire trois fois moins que ça aurait été déjà énorme. Même s'ils ont clairement recommencé la semaine même de la sortie de l'album à l'être. Puis pour finir, comme premier degré, c'est un plaisir mine de rien de voir leur interview parce que c'est drôle et intéressant. Mais quand t'arrives à la fin de l'une d'entre elles et que Big Flo te dit d'aller au moins jeter une oreille pour aller voir ce que ça donne, bien sûr que t'y vas. C'est devenu tes gars qui pensent comme toi, limite. Avec cet album, ils sont vraiment en conquête de terre hostile et mettent vraiment tout de leur côté pour réussir. D'ailleurs, dans le son Booba, voici ce que dit Oli. Ils veulent remplir le stade de France, ils leur en faut de la négociation. Et autant mettre le paquet pour annoncer le leur avant Aurel San. D'ailleurs, shout out au morceau légendriste qui est très très Aurel. Mine de rien. Conquête. Vous savez, je vous parlais de renaissance dans le premier chapitre. Et il y a bon nombre de choses que j'ai relevées qui me laissent croire que, outre le fait d'avoir soufflé un petit coup, mais avec cette pause, pas grand chose n'a changé, finalement. Dans les prochaines minutes, je vais vous partager les trois plus grosses contradictions. Dont une qui va peut-être faire plaisir à un des frères, mais pas vraiment l'autre. D'abord, tout ce discours sur la surmédiatisation. Ils n'en pouvaient plus, ont pris conscience des dégâts, que ça les épuisait, ça saoulait tout le monde d'être vu n'importe où, qu'ils n'avaient pas besoin d'en faire autant. Trois fois moins aurait suffi, je cite. Or, même pas une semaine après la release. Interview avec Maizy, JQ, Brut, Combini, Popcorn, La Crème, Interlude. Il y avait qui aussi, il y avait Raplume, France Inter. C'est à vous. Quelques semaines auparavant encore, un live chez Squeezie, plus leur auto-interview. Bon, on croit comprendre que cette époque d'omniprésence est révolue, qu'une sage position a été prise, qu'on va enfin ne plus leur en vouloir de forcer leur présence partout. Mais si ça, c'est pas de la surmédiatisation, les frérots, les paroles et leçons apparemment apprises ne coïncident pas vraiment avec les actes. J'espère d'ailleurs que c'est simplement dû à la release et qu'on ne tombera pas dans la boucle infernale parce que leur prise de position dessus m'avait plutôt bien séduite. tout comme tout ce discours sur la pause des réseaux qui repart quand même de plus belle, mais bon, j'y crois pas trop. Cette absence, elle était aussi là pour que chaque frère apprenne à vivre un peu plus en solo, qu'ils développent leur propre personnalité et se régale sur leur passion. Et surtout que Flo travaille à laisser de la place à Oli. C'est en tout cas un des thèmes abordés. Résultat des comptes, sur ce qui nous est partagé, dans le trois quarts des interviews, on a Big Flo qui parle 70% du temps, qui n'arrête pas de couper la parole à Oli, qui rebondit sur tout ce qu'il dit tellement que Oli le laisse en solo sur le plateau de Domingo. C'est pour réaliser que des fois, il ne me laisse pas parler. Et que du coup, t'as vu comme c'était long, comment t'as causé tout seul ? Il vous a coupé, Florian. Et vous voulez dire quoi ? Ouais, je disais que ce... Bon, le travail de la psy là... Bon, non, en vrai, je chipote presque. Car ces deux points que je vous ai cités précédemment étaient quand même dans le deal de la pause. C'est sur quoi ils nous ont fait comprendre aussi avoir beaucoup bossé, avoir changé. Et sur ça, ces deux points majeurs, ils ne reviennent pas si différents qu'avant. Big Flo étouffe toujours Oli, et perso j'aurais kiffé voir ce duo revenir plus équilibré sur ce point. Ça aurait fait une vraie grosse différence sur la perception qu'on a d'eux, et crédibiliser tellement de choses par la suite. Le terme de pause en lui-même me dérange également, car il est très théâtralisé, comme si c'était Stromae ou Lompal qui faisaient leur retour dans le business. Sauf que les deux frérots, pendant cette année et demie, ils avaient entre les mains l'expansion de leur propre écurie, la gestion d'un festival, des clips retour à préparer avec un concept derrière chacun, l'ouverture d'une boutique visionnaire en plein cœur de Toulouse. C'est des projets qui se délèguent, certes, mais c'est quand même eux les mascottes. Donc réunion business oblige, au même titre qu'ils étaient présents dans toutes les réunions pour les projets précédents, comme on le voit encore une fois sur le doc Netflix. Vous voulez que je vous dise, pour moi, cette pause leur a surtout aidé à se concentrer totalement sur tous leurs nouveaux business models qui sont là pour s'installer encore pendant des années et des années, même si, admettons, leur propre musique ne venait un jour à plus si bien marcher. Avant de conclure, j'aimerais vous parler d'une dernière contradiction qui ressort entre paroles en interview et ce qu'on retrouve en musique. C'est la position de Big Flow quant à la considération de ceux qui n'aiment pas ce qu'ils font. Dans les médias, le discours est toujours filé de sorte à ce qu'on se retrouve face à deux gars hyper ouverts d'esprit, en totale harmonie, bras ouverts, pour quelques apparitions comme chez Domingo Raplume, on a carrément le droit à ce genre d'outro. Vous connaissez Big Flow Lee, vous dites, les mecs, plutôt sympa et tout, mais je connais pas trop leur musique, c'est pas mon délire. Vous cliquez, vous mettez en aléatoire quatre sons, on va dire à peu près. Si ça vous plaît, vous écoutez la suite, vous êtes les bienvenus chez Big Flow Lee. Si ça vous plaît pas, ok, vous dites vraiment, ça c'est pas pour moi, juste ayez la petite curiosité sur un trajet. A ceux de Raplume là, qui connaissent Big Flow Lee un petit peu de loin, cliquez sur notre album, ça vous coûte pas plus cher. Vous cliquez et vous écoutez trois, quatre titres. Si vous trouvez ça vraiment claqué, vous dites, ok, c'est pas pour moi, merci, au revoir, on aura tenté. Mais ayez juste cette curiosité sur un trajet, le trajet de demain matin là. Et cette invitation, elle va complètement de soi. Moi, si je suis pas fan de Big Flow et Oli en musique, mais que j'aime bien checker leur interview pour avoir un petit peu leur opinion sur des choses. Et parce que voilà, c'est toujours sympa de voir deux artistes réunis pour parler d'une même chose. En plus, si c'est pour parler d'un retour, j'accepte la carte avec plaisir, je vais aller stream leur projet. Sur ce point, carrément, je me dis mais non mec, ils ont carrément évolué sur ça. Le truc, c'est que tout ce travail de négociation tombe à l'eau dès l'ouverture du projet. Dis à ton pote qui aime pas Big Flow et Oli que c'est pas grave. Qu'en vrai, il vaut mieux même pas qu'ils écoutent. J'en ai marre de me battre, maintenant chacun sa route. J'arrête de vouloir plaire à tout le monde, coûte que coûte. Et je veux plus les faire taire, je vais le faire, c'est tout. J'enterre mes doutes. Visionnaire, on sert l'écoute. On va le faire entre nous, en catimini. On est sur un passage hyper cloisonné et autosuffisant. Ça parle de faire les choses qu'entre Visionnaire et qui aient leur groupie de longue date. Si t'aimes pas, vas-y viens même pas écouter. Les deux pôles d'expression ne sont pas vraiment en corrélation. En tant qu'auditeur qui justement est allé stream le projet par curiosité et pour l'analyse, mais donc d'abord en mode curieux parce que je me suis dit, ok, ce qu'il dit en interview, ça m'a séduit comme je vous l'exprimais. Ben, je me suis pas du tout senti à ma place comme ce que j'avais pourtant cru le comprendre. Alors, est-ce une ruse parce qu'au pire les gens n'écoutent toujours pas les paroles d'une musique ? Ouflo a-t-il écrit ce couplet précisément tout colère parce que l'Assassin de Juillet n'était pas ouf ? Ou s'agit-il de fourbes paroles d'interview pour nous rapatrier parmi tant d'autres que je n'ai pas relevé ? Comme ils ont évoqué chez Myzy, ce concept de retour pour un artiste est quelque chose d'hyper intéressant sur lequel travailler. Ça sous-entend beaucoup de choses, ça crée une attente claquante. Et pour moi, c'est surtout une notion qu'ils ont énormément su instrumentaliser à leur avantage et ont réussi. Les deux frères rêvent de Stade de France d'être comme Booba, de creuser l'écart avec Gims. Et admettons que j'ai vu juste de A à Z, ils ne font de mal à personne en choisissant ce business plan. Mais que pensez-vous de toutes ces stratégies ? Ciao à tes plaisances !